Bonjour à tous et à toutes. Les rêves sont un sujet de fascination et de curiosité depuis la nuit des temps. En fait, en parallèle des visions et des anges messagers, ou le fait que Dieu parle directement aux gens, les rêves sont utilisés par Dieu, selon la Bible, plus que toute autre forme de communication divine. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 rêves qui indiquent que Dieu vous parle spécifiquement. Faites-nous part de vos rêves dans la section des commentaires. Premièrement, recevoir une Bible. Si vous rêvez souvent que vous recevez des Bibles dans vos rêves, cela peut signifier que Dieu vous a confié sa parole. Cela peut également signifier que Dieu vous appelle à exercer un ministère. Il reste à vous de demander à Dieu, par la prière, quel type de ministère ou de message il vous appelle à délivrer et à qui. Si vous rêvez que vous prêchez souvent ou que vous partagez l'Évangile, c'est aussi un signe que Dieu a un plan spécial pour vous. C'est aussi un signe que Dieu vous a peut-être appelé au ministère. Il veut que vous propagez son message pour atteindre d'autres personnes. Ici, vous devez aussi demander au Seigneur, où veut-il que vous alliez prêcher sa parole ? Comme le dit l'Épitre aux Romains, chapitre 10, verset 15, Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Troisièmement, les anges. Selon le livre des Hébreux, Dieu envoie des anges pour délivrer des messages à ceux qui sont héritiers du salut. Si vous voyez souvent des anges dans vos rêves, cela signifie que vous êtes en train de vivre une expérience divine. Cela signifie que vous faites l'expérience d'une rencontre divine avec le royaume céleste. C'est une indication remarquable que Dieu vous envoie ses messagers pour vous prodiguer des soins divins. Le mot « ange » signifie également « messager ». Il faut donc être attentif aux messages qu'ils vous transmettent et demander au Seigneur de vous donner plus de compréhension. Cependant, si vous recevez un message spécifique dans un rêve, ce message ne doit pas être en contradiction avec la parole de Dieu. À ce qui est écrit dans la Bible, n'oubliez pas que la Bible dit que le diable lui-même peut aussi se transformer en un ange de lumière pour tromper les gens. Quatrièmement, l'huile d'onction. Lorsque vous rêvez que vous êtes loin d'huile par un homme de Dieu ou un pasteur, c'est un signe que le Seigneur vous parle. C'est un signe que le Seigneur déverse son onction sur vous. Cela signifie qu'il vous prépare à vous envoyer dans le monde pour faire de grandes choses en son nom. Cinquièmement, Un prédicateur ou un mentor Si vous rêvez souvent d'être enseigné par un homme de Dieu, cela pourrait signifier que Dieu vous forme pour le ministère. Dans Acte 2, verset 17, il est dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Faites également attention à l'homme ou à la femme de Dieu qui vous enseigne dans votre rêve. » S'il s'agit d'un ministre de Dieu que vous connaissez dans la vie réelle, c'est peut-être un signe que Dieu veut l'utiliser pour vous encadrer ou vous enseigner. Examinez de plus près ses enseignements, car Dieu pourrait avoir un message spécifique à vous transmettre. Si vous rêvez souvent d'un ministre en particulier, cela peut être un signe que Dieu vous appelle à exercer un ministère dans le même domaine. Par exemple, si vous rêvez souvent d'un pasteur dont le ministère se focalise sur la guérison, cela peut signifier que Dieu vous appelle à exercer un ministère de guérison. Sixièmement, rêvez de prier pour les autres. Lorsque vous priez pour d'autres personnes dans vos rêves et que vous assistez à des miracles, c'est un signe clair que Dieu est en train de vous appeler dans ce domaine. C'est un signe clair que Dieu vous a accordé un pouvoir divin, comme mentionné dans Acte 2, verset 17. Il en va de même lorsque vous rêvez que vous faites des délivrances et que vous chassez des démons au nom de Jésus. Par contre, si vous priez ou chassez des démons en rêve mais qu'ils ne vous obéissent pas, cela indique que vous avez été appelé au ministère de délivrance mais que vous êtes encore spirituellement faible et manqué d'autorité. La prière, le jeûne, plus de consécrations dans la parole de Dieu peuvent vous aider à acquérir plus de force spirituelle. Septièmement, couronne Porter une couronne dans un rêve peut être un signe que Dieu vous appelle à diriger. La couronne représente la royauté et l'autorité. Et Dieu pourrait vous montrer que vous avez ce qu'il faut pour diriger d'autres personnes dans leur destinée. La Bible dit dans Proverbes 8, versets 15 et 16 Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Si vous faites ce rêve, sachez que Dieu vous a équipés pour ce rôle. Huitième rêve, rêver d'une salle du trône. Si vous avez rêvé que vous vous trouvez dans une salle du trône, il y a de fortes chances que vous ayez été appelés à servir dans la maison de Dieu. Le contexte de ce rêve se trouve dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean a une vision de la salle du trône céleste de Dieu. Ce rêve est souvent un signe que vous avez été choisi par Dieu pour le servir d'une manière unique. Tout comme Jean a été appelé à servir dans la présence de Dieu, vous aussi avez été appelé à servir d'une manière similaire. Cet appel peut être différent pour chaque individu, mais il implique souvent un engagement profond envers les choses de Dieu, une volonté d'abandonner tout le reste et un désir ardent de servir les autres. Si vous avez fait ce type de rêve, il est important de rechercher les conseils de Dieu pour discerner comment il vous appelle spécifiquement à le servir. Neuvièmement, rêver d'une croix. Un autre rêve qui peut indiquer que Dieu vous appelle à devenir évangéliste est un rêve de la croix. Ce rêve peut signifier que Dieu veut que vous prêchiez la parole du salut et que vous conduisiez d'autres personnes à Christ. La croix est le symbole du sacrifice de Jésus et de son amour pour nous. Cela peut signifier que vous êtes choisis pour répandre ce message. Comme il est dit dans 1 Corinthien, le chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dixièmement, rêver d'une voix. Avez-vous déjà fait un rêve dans lequel vous entendiez une voix vous parler ? Et cette voix produit la joie, la paix et la sainteté de Dieu en vous ? Ce rêve peut indiquer que Dieu vous appelle à un but précis. Cependant, la chose la plus importante à retenir est la nature de la voix qui vous a parlé et ce qu'elle a dit. Si cette voix dit quelque chose qui est clairement contraire à la parole de Dieu, il ne peut pas s'agir de la voix de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Mais si la voix qui vous a parlé vous a donné des instructions qui correspondent à la parole de Dieu, alors cette voix peut être la voix de Dieu. Vous pouvez en parler à vos pasteurs pour plus de discernement. Onzièmement, échelle. Rêver de gravir une échelle est un signe que Dieu vous appelle à un niveau spirituel plus élevé. Il veut que vous montiez plus haut et que vous vous rapprochiez de Lui. Dans Matthieu 6, verset 33, il nous est rappelé de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses nous seront données en plus. Jeûner et plonger plus profondément dans la parole de Dieu nous aidera à grandir spirituellement et à gravir les échelons. Comme le dit Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Douzièmement, rêver de pêcher des poissons. Rêver tout le temps que vous pêchez des poissons n'est pas un simple rêve. Souvenez-vous que Jésus a dit aux disciples « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Dans l'une de ces paraboles, Jésus a également utilisé des poissons pour représenter les différentes sortes de personnes qui entreront dans le royaume de Dieu. Alors, si vous rêvez de pêcher des poissons, c'est peut-être un message de Dieu qu'il vous a ouvert des portes pour partager la bonne nouvelle avec d'autres. Voilà, c'est fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences dans la section des commentaires. Dieu vous bénisse. Amen.